Je me pose comme question, pourquoi ça n'avance pas autant qu'on l'espère ? Pourquoi ça ne se fait pas aussi rapidement ? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de normes et de réglementations qui obligent les entreprises à se positionner et à se questionner sur les sujets de durabilité. Et donc, on a de plus en plus de métiers qui sont créés quasiment tous les ans. Aujourd'hui, on en décompte plus de 80 rien que dans le secteur du développement durable. Demain, il y en aura beaucoup plus. Les métiers bougent. Les entreprises ont des besoins aujourd'hui qui sont clairement exprimés sur les métiers de la RSE, sur les métiers de la biodiversité, sur les enjeux aussi de l'efficacité énergétique des bâtiments. On ne sait pas ce que ça va donner demain, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut énormément former de gens pour que ça puisse être en tout cas quelque chose de vertueux et que le plus de personnes soient formées pour infiltrer ces domaines de l'immobilier, les domaines de la finance qui sont évidemment au demeurant des secteurs pas forcément très vertueux en termes d'impact carbone. Et en fait, plus on formera de gens, plus ils pourront rendre leurs organisations socialement responsables. C'est le domaine qui va être, je dirais, peut-être pas le plus important, mais un des plus importants plus tard. C'est celui qui va prendre le plus de place parce que c'est la plus grande problématique. C'est important pour le futur, parce que je suppose que protéger la planète, c'est important. Si c'est à l'échelle de la France, c'est déjà bien. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. C'est important pour l'avenir de pouvoir sauver un peu la planète. Je me pose comme question, pourquoi ça n'avance pas autant qu'on l'espère ? Pourquoi ça ne se fait pas aussi rapidement ? Et justement, c'est pour ça que je me suis engagé dans ce BUT là. J'ai 23 ans actuellement, j'ai fait pas mal d'autres formations avant, d'autres jobs. Et je me suis souvent posé la question de comment être un petit peu un pack-pant quand même. Comment pouvoir au moins mettre ma pierre à l'édifice ? Et donc c'est pour ça justement que j'ai rejoint cette formation là. Sous-titrage ST' 501